Je vous vois depuis tout à l'heure faire de la trottinette, donc vous avez l'occasion de croiser vos administrés. Quelles sont leurs premières réactions ? Ils sont habitués parce que... Je ne parlais pas que de la trottinette, mais au tronçon de l'autoroute. C'est le tronçon de l'autoroute et ils sont ravis. Regardez le monde que ça génère, c'est très très important. Ils ont compris que la sécurité des usagers passait par la différenciation des flux, transit et dessert local. Et la réponse, c'est la création de la nouvelle autoroute à neuf qui va permettre la déviation des poids lourds et du trafic accidentogène sur cette partie-là en libérant le boulevard de ceinture que Montpellier attend depuis 30 ans. Alors vous alliez plus vite que moi. Ils sont habitués aussi à vous voir en trottinette parce que vous êtes quasiment un professionnel. Pas un professionnel, mais j'aime beaucoup la trottinette. C'est un outil de déplacement qui est doux. D'abord, il n'y a pas que le vélo. Souvent, on dit le vélo, le vélo, le vélo. Oui, le vélo, mais moi, je ne peux pas plier le genou, par exemple. Je ne peux pas faire de vélo. Donc je fais de la trottinette, j'y arrive parfaitement. On peut la mettre dans le tramway, on peut la mettre dans l'ascenseur, on peut monter avec elle dans l'escalier et on peut se déplacer très facilement et sans gros danger dans les villes. Je crois que c'est un moyen de déplacement à venir, qu'elle soit mécanique ou qu'elle soit électrique, elle est très utile. Moi, j'en ai deux d'ailleurs. Ça, c'est la mécanique. Faisons avec moi. J'arrive. Je fais du sport, ma chère Virginie. Je vois, je vois. Je ne peux pas le faire avec un micro à la main, mais en revanche, avec un maire en pleine forme, Jean-Luc Maisonnier, pourquoi non ? Rachid, vous aussi, tu es en pleine forme. Je me maintiens. Alors, première particularité, la trottinette que vous proposez aujourd'hui d'une façon exceptionnelle, en fait, dans votre commune, elle est disponible pour le public. Tout à fait, elle est disponible pour tous les habitants de Bayard, toutes leurs familles, pendant trois mois. C'est une mise à disposition gratuite qui leur permet de découvrir ce mode de déplacement, qui est un mode alternatif à la voiture, qui permet de prendre les TER ou les RER parisiens. Oui, parce que ça se plie. Ça se plie, c'est hyper pratique. On peut la ranger dans une voiture, dans un bureau, n'importe où. Et puis, c'est un moyen de faire un peu de sport, quand même. N'est-ce pas ? Oui, oui, mais je fais des tas d'autres sports. Vous savez, je vous surprendrai. Quelle est l'importance pour votre commune de cette presque future autoroute à neuf ? Déjà, c'est la mise en sécurité des flux de véhicules qui vont sur les différentes sorties de Montpellier, puisqu'il y a une séparation des flux, donc les flux de transit qui sont les flux, notamment par les camions qui vont vers l'Espagne et qui, tous les matins, actuellement, rasent les moustaches des gens qui sont en attente de sortir pour aller à Montpellier, pour aller travailler. Et, deuxièmement, ce qu'il y a de bien pour ma commune, c'est le réaménagement de l'actuelle, donc l'ancienne autoroute qui ne bénéficiait pas de volets environnementaux, de volets acoustiques et tout ce qui pouvait être aussi environnement dans la matière, de manière de récupérer les eaux de ruissellement, qui sont souvent des eaux qui sont chargées en hydrocarbures ou en microparticules. Et le bassin versant de l'étang de l'or, dont toute la biodiversité de l'étang de l'or, ont été, je dirais, fortement endommagés. Donc, maintenant, avec ces nouveaux aménagements, qui ont été aussi sur l'ancienne autoroute, on va bénéficier de tous ces avantages-là, c'est-à-dire l'écologie, le bruit qui sera atténué et en même temps la sécurité. Donc, bravo à Vinci Autoroute. Une dernière question. J'imagine que dans le climat politique actuel, pour un maire comme vous, ça doit être un bon moment de livrer quelque chose, de faire quelque chose de positif et de concret. Tout à fait. Parce que quand, oui, effectivement, souvent les élus locaux, que sont les maires, sont souvent dans un amalgame, on y voit, c'est un politique, parce qu'on a l'image des élus nationaux. Et je crois qu'il faut vraiment, à l'heure actuelle, faire la différence entre la fonction de maire, qui est un véritable sacerdoce, parce que nous sommes au contact des populations, avec ces élus qui sont, pour la plupart, déconnectés de la réalité du terrain. Eh bien, je vous laisse continuer à faire de la trottinette. Je vais vous laisser, parce que je suis un peu fatigué. C'est gentil, merci. Voilà, Virginie, à tout de suite, pour d'autres épreuves. Merci beaucoup. En attendant que Jean-Luc Messonnier nous rejoigne sur ce plateau. Jean-Luc Messonnier, ce chantier avait une importance particulière pour Bayargue. Tout à fait. Bayargue étant vraiment à l'entrée de la partie est de cet ouvrage, ce chantier était très important pour différentes raisons. Comme on a pu le souligner, c'était la séparation des flux, notamment des flux de transit, qui rasait les moustaches, notamment les gros camions, qui rasait les moustaches des véhicules qui étaient en attente de sortie sur les différentes sorties de Montpellier, qui engendraient une insécurité, qui entraînaient une insécurité parallèle, puisque les gens hésitaient de prendre l'autoroute actuelle et passaient par les petites routes départementales pour aller à Montpellier, quitte à rallonger leur trajet de 2, 3, 4, 5 kilomètres, ce qui engendrait une surpopulation des flux de trafic de part et d'autre. Pour Bayargue, il était très important aussi de fluidifier, notamment on a parlé de l'échangeur de Vendargues, qui ne permettait pas d'accéder directement pour les gens de Vendargues, d'aller directement à Montpellier, et qui venait tourner sur le rond-point de Bayargue. Il n'y avait qu'un demi-échangeur, et donc ces travaux-là ont permis de fluidifier, d'amener beaucoup plus de sécurité sur les usagers, notamment les habitants de Bayargue et du secteur. Alors justement, puisqu'on parle de sécurité, on va retrouver Rachid Arabe, qui est en compagnie des gendarmes. Rachid ? Un peu partout sur le territoire national. Merci beaucoup, Karim. Jean-Luc Messonnier, dernière question. Comment vous allez pouvoir mesurer les bénéfices ? Déjà sur la future 709, l'actuelle autoroute, nous avons des aménagements acoustiques qui ont été élaborés alors qu'ils n'existaient pas avant, donc un grand bien pour les riverains, les zones urbanisées de Bayargue, mais les autres territoires à traverser, et en même temps, tout le volet végétal environnemental dont on a parlé tout à l'heure, qui est très important, puisque des bassins de rétention qui n'existaient pas sur l'autoroute actuelle ont été réalisés, qui permettent d'une part de gérer les flux, notamment à l'occasion des épisodes de Cévenol, parce que quand on a un tel ouvrage, c'est une zone imperméabilisée qui est assez importante, donc on tient compte des zones imperméabilisées d'avant, notamment de la future A709, et surtout on récupère les eaux de ruissellement, qui sont souvent des eaux chargées en hydrocarbures ou qui peuvent être aussi sujettes à des accidents et qui auraient pollué le bassin versant de l'étang de l'or, qui est riche en diversité, on parlait tout à l'heure des petites grenouilles, des hérissons et tout, je crois que notre environnement est à préserver, et ce chantier-là tient compte de tous ces éléments-là. Merci beaucoup, merci à tous les trois. C'est parfait, et puis on a eu l'occasion de voir les maires des communes qui étaient là et qui ont participé, parce que cette course a été suivie à 11h, d'une course plus familiale, qui se faisait en trottinette, en roller, à vélo, les petits et les grands étaient là, et on le voit, nos élus, tous solidaires, avec leur bandeau, on voit le maire de Bayargue, on voit le maire de Montpellier, bien sûr président de la métropole, qui était là aussi, le maire de Saint-Génie-Sdes-Mourgues, pardon, et tous ont participé à cette belle opération caritative. Venez encore, on est là jusqu'à la fin d'après-midi, venez nous rejoindre en musique et pour faire la fête. Alors on vient de voir un bel exemple, avant de reparler d'insertion, nous allons retrouver Arnaud Boularan et Charles Arrigoni, est-ce qu'ils m'entendent ? Vous devez être tout près des trottinettes de la mairie de Bayargue ? Oui, oui, Virginie, et très loin de vous, on est à l'extrémité est de ce village de la Neuf, et je suis en compagnie de Laurie, de la ville de Bayargue, qui propose des randonnées en trottinette, ici sur l'autoroute, c'est deux heures, c'est ça ? Oui, bonjour, on prête la trottinette gratuitement pendant deux heures, pour que les gens découvrent le nouveau trajet de la Neuf, d'une autre manière. La trottinette, ça vous connaît bien à Bayargue, vous avez un maire qui était aux avant-postes ce matin du grand défilé avec sa trottinette, et puis vous avez créé aussi une marque Bitrottis. Tout à fait, donc en novembre dernier, on a lancé Bitrottis, c'est un prêt gratuit de trottinette pour les Bayargois, on leur prête la trottinette pendant deux mois, pour qu'ils testent ce nouveau moyen de déplacement, et ensuite si ça leur plaît, on a un partenariat avec Decathlon, et du coup ils ont 15% de réduction sur l'achat d'une trottinette. Et puis vous avez la gare qui vous amène à Montpellier, donc la trottinette pliable. Voilà, la trottinette c'est bien plus pratique que le vélo, donc ça se plie facilement, les personnes qui travaillent à Montpellier peuvent aller en trottinette jusqu'à la gare de Bayargue, prendre le train et aller à Montpellier ensuite. Ce soir vous rentrez comment ? En voiture, parce que c'est un peu loin. Voilà Virginie, moi je vais vous rejoindre en trottinette, en passant d'abord par le stand graffiti animé par Line Up. A tout à l'heure. A tout à l'heure.